En question principale, M. le député de Sheffield. M. le Président, le dépôt des comptes publics hier prouve encore une fois que le gouvernement libéral a perdu le contrôle des dépenses publiques, et ce, pour une huitième année consécutive. Après avoir ri des Québécois il y a trois semaines en répondant à ma question sur les chiffres préliminaires, qui montraient déjà une hausse d'un demi-milliard de dollars des dépenses, le ministre, tout sourire et heureux de la situation, nous dévoilait hier une augmentation de dépenses de 810 millions de dollars. Jamais depuis 1997, la dette d'épicerie n'aura autant augmenté dans un an, M. le Président, de 97 milliards en 2008 à 107,6 milliards en 2009. Après avoir promis une réingénierie de l'État et avoir dit aux Québécois lors de la dernière élection que tout allait bien dans les finances publiques, est-ce que le premier ministre est conscient que les contribuables sont étouffés et écoeurés devant autant de mensonges? M. le député de Shefford, je vous invite à retirer le dernier propos. Je vous indiquez qu'un des propos qui a été utilisé auparavant également dans la liste, je vous demande de ne pas le réutiliser. Je vous demande de retirer sans commentaire le dernier propos. M. le député de Shefford? Non, il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire, M. le député. Le temps est retiré. M. le ministre des Finances? M. le Président, il est exact que l'an dernier, les dépenses du gouvernement du Québec sont montées de 5,2 % plus élevées que ce qui était prévu. M. le Président, quand il y a un incendie dans votre maison, vous ne comptez pas trop le nombre de galons d'eau que vous allez utiliser pour éteindre l'incendie. Les Québécois, ils s'attendaient à ce gouvernement, qui est devant la pire crise économique que cette planète a eue, qu'on protège les emplois du Québec. C'est la première chose. Notre obsession, c'était l'emploi. Et les emplois du Québec ont baissé, M. le Président, mais moins qu'ailleurs. Une des meilleures performances sur la planète, M. le Président. Et depuis, nous avons récupéré plus de, non seulement 100 % des emplois, 166 % de tous les emplois, alors que le Canada n'a pas, le reste du Canada n'a pas encore récupéré tous les emplois. M. le Président, jusqu'au 1er avril, c'était la lutte à l'économie, la lutte pour l'emploi des Québécois, mission accomplie. Maintenant, depuis le 1er avril, c'est le retour à l'équilibre budgétaire. Oui, la dette du Québec, M. le Président, est trop élevée. Il faut contrôler la dette du Québec. Il faut contrôler nos dépenses. Il faut revenir à l'équilibre budgétaire. En façon, de façon graduelle, pas de la façon brutale dont ça s'est fait dans le passé, de façon graduelle, d'ici 2013-2014, de contrôler notre dette. Les dépenses qu'on feront de 2,2 % cette année, M. le Président. En question complémentaire, M. le député de Seppard. M. le Président, dans le contexte où le Parti libéral n'a jamais réussi à contrôler ses dépenses de programme, les Québécois, eux, savent que d'ici quelques semaines, ils devront payer 12 milliards de plus en taxes et en tarifs de toutes sortes. Le Premier ministre sait-il qu'il laissera en héritage une dette colossale, des dépenses incontrôlables, et que l'histoire retiendra de lui, outre ses dérives éthiques, qu'il aurait été le pire Premier ministre en matière d'économie. M. le ministre des Finances. Je ne sais pas ce que l'histoire retiendra du député de Seppard, M. le Président. Peut-être qu'ils retiendront les commentaires de quelqu'un qui les a très, très bien, intimement connus, le député de la Pelletrie, qui parle que de l'ADQ retombé dans ses vieux péchés, de l'amateurisme de l'ADQ. Ce à quoi nous assistons depuis hier, M. le Président, de la part du député de Seppard, devant les excellents résultats, devant ce 1,1 milliard, 100 millions de moins, c'est que les Québécois sont contents. C'est l'amateurisme. En deuxième complémentaire, M. le député de Seppard. M. le Président, le ministre des Finances et la présidente du Conseil des Trésors ont déclaré hier tenir les cordons de la Bourse pour l'année en cours de manière très serrée. Ils ont dit « à la Seine près ». Est-ce que, devant cette Chambre et les Québécois qui nous écoutent, le ministre peut nous confirmer que les dépenses de l'État en cours seront maintenues à 2,9 % comme prévu et qu'il n'y aura pas recours à des stratagèmes comptables pour y embellir la situation? M. le ministre des Finances. M. le Président, je dois défendre le vérificateur général du Québec et le contrôleur des finances. Le vérificateur général, pour la quatrième année d'affilée, a signé nos États financiers sans restriction. Il a même venu dire en commission parlementaire lundi que le Québec est à l'avant-garde de la comptabilité publique au Canada. Alors, le mot utilisé par le député de Seppard est insultant pour le contrôleur des finances qui a passé avec toute son équipe 60 000 heures dans la vérification des chiffres. Le vérificateur général, 30 000 heures. Nous avons des États financiers impeccables, M. le Président, et nous allons respecter les dépenses que nous avons mises. Et l'histoire retiendra, M. le Président, que le premier ministre du Québec, lui, a relancé l'économie du Québec, a relancé les projets énergétiques et a relancé l'ambition. Merci. 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 Merci.